Salut Youtube, salut tous les cafardinos, je vous souhaite plein d'amour, plein de réussite, peu importe ce que vous faites. Allez, bisous sur vous. Aujourd'hui, un tuto exceptionnel que vous attendez depuis des années. Vous me spammez partout, mes couleurs, etc. J'ai déjà fait un tuto sur mes couleurs de mon écran, d'accord, qui sont modifiées elles aussi pour apporter quand même un petit plus, je tiens à le préciser. J'ai fait aussi l'éclat numérique, mais là on va parler des couleurs que vous pouvez avoir sur n'importe quel écran, etc. PC portable, PC normal, etc. Sauf pour AMD bien évidemment parce que c'est le logiciel Nvidia Filstall qui gère ça, c'est un filtre qui est totalement légal, qui est totalement autorisé, je tiens à le dire. Pas comme le logiciel par exemple comme Vibrance Guy ou un autre qui sont des logiciels externes et qui peuvent vous faire bannir pour cheat, notamment sur ESEA ou sur Faceit qui sont des plateformes qui détectent un logiciel externe et qui vous virent de la plateforme. Je tiens à vous le préciser, vous êtes banni après pour cheat, c'est considéré comme un cheat. Ok, je tiens à préciser que vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram en description, donc venez. Si vous avez des questions en DM, etc., je suis très actif, je réponds à tout le monde. Vous avez la possibilité de me soutenir sur Fortnite pour ceux qui jouent avec mon code créateur Malek CSGO. Donc faites-le, Malek-8 CSGO. Et là maintenant, on part sur le tuto. Donc le tuto, c'est Nvidia. Vous faites Nvidia Freestyle, vous installez la dernière mise à jour et vous l'aurez. Il faut savoir que le logiciel est très capricieux et qu'il se met à jour très souvent. Donc faites clic droit et hop, vous ouvrez Nvidia GeForce Experience et c'est Nvidia Freestyle. Vous ouvrez la petite roue, hop. Là, vous cochez « Activez les fonctionnalités expérimentales » parce qu'en gros, c'est le truc un peu bêta, mais bon, ça fait un an et demi qu'il est là le truc et il n'est pas prêt de partir, je peux vous le garantir. Vous activez la superposition en jeu, c'est-à-dire que c'est le filtre qui va se mettre devant pour réguler vos couleurs, la netteté, etc. pour voir mieux dans les smokes, mieux dans les mollos, des meilleures couleurs dans les endroits sombres, mais également la netteté, le grain des pixels, etc. Voilà, vous décochez les deux et là, vous cochez le truc. Il faut savoir que de temps en temps, il va se mettre à jour et que le logiciel ne sera plus disponible. Je tiens à vous prévenir tout de suite, il faut juste remettre à jour le logiciel. Ça ne va pas enregistrer vos paramètres, il va falloir les remettre systématiquement. Ok, on passe au jeu et je vais vous montrer mon overlay. Désormais, voilà, tout simplement. Donc là, je n'ai pas l'overlay. Je vais l'activer, mes couleurs, vous allez voir la différence, d'accord ? Et après, je vais vous parler en détail de chaque paramètre, du plus, du moins que ça fait, et vous, peut-être, les modifier à votre sauce. Donc faites Alt F3 pour ouvrir le logiciel. Vous avez filtre, vous allez faire ajouter des filtres, couleurs, machin, vous choisissez. Donc là, le mien, il est là, voilà. Donc c'est détail et couleur qu'il faut ajouter. Dans couleur, on va mettre couleur de la teinte à 70%, 0% en intensité de la teinte. Regardez ce que ça fait. Hop, 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 hop. Ok, donc tout ça, voilà, c'est l'éclat numérique, si vous voulez que ce soit moins jaune, voilà, vous baissez, vous augmentez. En gros, c'est ce que ça fait. Dans le détail, c'est ça qui est très important. La tonalité HDR, c'est la zone de noir. Donc comme vous pouvez voir, au niveau du tasse, du shadow, en dessous du balcon, là, on voit clairement. Donc là, ça, c'est à fond de balle. Là, c'est la netteté. Donc là, on est à 15, par exemple, il faut que je le retienne. Voilà, là, c'est la netteté. Vous voyez, ça change un peu. Donc là, on va le remettre à 15, tranquillement. Et la clarté, c'est sur la netteté des pixels, etc., etc., etc. Donc, là, c'est beaucoup plus flou. Là, c'est beaucoup plus net. Vous voyez, il y a beaucoup plus de détails et ainsi de suite. Pareil, pour affiner, c'est à peu près le même truc. Donc là, c'est très, 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 très... Tous les détails sont mieux travaillés, etc. Et là, c'est beaucoup plus flou. Ok ? C'est... Voilà. On travaille là-dessus. Voilà ce que ça fait. Donc, moi, vous avez les trucs. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les changer un petit peu ou pas, vous le faites. Et regardez maintenant par rapport au smoke et par rapport au molotovs ce que ça va vous donner en plus de la qualité de la couleur. C'est-à-dire que... Regardez ici. Là, il n'y est pas. Là, il y est. C'est-à-dire qu'on voit clairement... S'il y a un CT ici. Regardez comment je le vois très clairement. Alors que non. Normalement, c'est la merde. Pareil pour le sandwich. Pareil pour toutes les zones. On voit très clairement au fond de la corniche. On voit très clairement là-bas au fond du P2. Au fond de la kitchen. Ben voilà. Vous voyez bien que toutes les zones un peu comme ça là. Toutes les zones... On voit très très bien. On voit beaucoup mieux. C'est la visibilité. Et... C'est ce que ça vous apporte. Et surtout sur les maps encore plus sombres. Comme Overpass. Ou... Ce genre de choses. Vous voyez. Tout au fond du B là-bas. C'est... C'est l'apéro. On voit total. Voilà. Et après, il y a les Molotovs aussi. Il y a une amélioration sur les Molotovs. Parce que... Il y a des changements au niveau de... Comment dire ? Du grain. Et surtout de... De l'aspect... De la réflexion des couleurs avec le soleil. Etc. Et donc... Les trucs de noir. Et vous voyez là... Pour moi la smoke est très grise. Très très grise. Alors que normalement elle est comme ça. Elle est beaucoup plus sombre. D'accord ? Là elle est beaucoup plus grise. En fait ce que ça va faire c'est que... Au moment où elle va... Où elle va fade. Au moment où elle va se dissiper. On va mieux voir. Tout simplement. Derrière. C'est à dire que là... J'ai une claire visibilité. Derrière. Je pense une microseconde avant. Et ça peut vous donner un certain avantage. Pareil pour les Molotovs. Et là par contre c'est apéro total. Je vous le dis. Voilà. À part la flamme qui me gêne. S'il y a quelqu'un qui sort. Moi je le vois quoi. Et euh... Il faut savoir que toute la scène professionnelle. Utilise ça quasiment. Et quand je dis pro. Même semi pro un peu. Qui sont un peu au courant des trucs. Ils l'utilisent. Voilà. Après. C'est... C'est comme ça quoi. Des Molotovs ici. Moi la visu voiture je l'ai quoi. À part la flamme qui me gêne. Très honnêtement. Alors moi je vois derrière. Donc voilà. Il faut savoir que... Ça peut vous donner tout ça. Ça vous donne aussi de... De... Un avantage sur d'autres jeux. Comme H1Z1. Comme Apex Legends. Comme Fortnite aussi. C'est pas que pour CS. Je tiens à le préciser. Voilà. Donc si vous kiffez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Abonnez-vous. Et euh... Voilà. Une petite dédicace à DMK. Euh... Mon ami DMK. Et... Et BasD. Euh... Voilà. C'était pour eux le tuto. Donc grosse force à eux. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.